Musique de générique Il y a quelques mois de là Je ne sais plus quand c'était mais je crois que c'était en 2016 à ma connaissance Et nous sommes évidemment sur Horizon 16 Alors attention à la nuance, c'était Horizon 13 que j'avais déjà fait Mais là nous sommes en version 16 Donc ce qui signifie qu'il y a eu des ajouts et des modifications Et parmi ces modifications nous avons notamment deux nouvelles lignes Enfin je veux dire des nouvelles lignes, pas deux nouvelles lignes mais des nouvelles lignes C'est une question de prononciation et d'écoute Parce que le 2 des E peut aussi s'entendre par 2 parfois Ça dépend de l'accent que vous avez Bref, donc Horizon 16 au programme aujourd'hui Donc avec un Citaro K Celui, enfin, avec la livrée de base proposée sur le jeu Donc en attendant là je suis juste... J'avais réalisé pour l'instant des livrées avec les versions 18 mètres Donc c'est à dire les 3 et 4 portes Je vais vite aller voir entre temps si j'ai eu une réponse Parce que j'ai demandé à l'auteur pour savoir si je pouvais publier la livrée Mais apparemment il ne m'a toujours pas répondu à l'heure où j'enregistre ce commentaire Alors sachez déjà que ce commentaire est fait en différé Donc je vais pouvoir pleinement me concentrer sur ce que j'ai à dire Et puis comme ça, ça va me permettre de mieux conduire Sans être dérangé par d'autres choses Par contre il y en a un qui a commenté Là je vois le sujet Alors pendant que je suis sur V-Trans là Parce que j'ai juste parlé de quelques petites choses Il y a quand même un truc qui m'agace et que je pense que je ne suis pas le seul Ce sont les gens qui s'amusent à dire Ça sort quand ? Il y a une date de sortie de prévu J'aimerais juste leur faire apprendre quelque chose Mais éventuellement aussi si vous êtes nouveau Ça ne sert à rien de demander la date de sortie C'est complètement inutile Déjà ça pourrit l'ambiance Ça saoule les créateurs à force d'avoir des gens qui demandent quand ça sera disponible Donc ça ne sert à rien de demander Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le sujet de Lintoro par exemple Qui est en développement depuis un très long moment Et bien il s'est retrouvé Les modos ont décidé de le clôturer temporairement Pour éviter encore des gamgis Parce que sérieusement Ça commence à bien faire Que les gens n'arrêtent pas de demander Quand est-ce que ça sort Après des commentaires qui disent du genre C'est super bien ça J'ai hâte de le conduire Ça ok Mais des commentaires qui disent Quand est-ce qu'il sort Non ça ne va pas Alors admirer au passage Les petites modifications que j'ai fait à l'intérieur Comme par exemple le plafond en bois Les bandes bleues Et le sol un petit peu changé J'ai changé quelques textures personnelles Alors sachez que ce n'est pas livré avec le bus C'est mes textures à moi Personnelles évidemment Ce qui donne un petit aspect Pour tester un petit peu des trucs Voilà donc c'est pas livré avec le site à rouge Je préviens de suite C'est seulement Ce qui est justement C'est la texture des sièges La couleur des barres Et la livrée extérieure Mais c'est tout Rien d'autre Voilà donc Sur V-Trans Sur V-Trans Certains Voilà donc C'est agaçant d'avoir des gens Qui demandent tout le temps Quand est-ce que c'est disponible Ça tue Et c'est la même chose partout Que ce soit sur le forum officiel Ou genre Sur mon Twitter OMSI2 Ça ne sert à rien de demander La date de sortie Ça pourrit l'ambiance C'est comme les spams Des boîtes e-mail Ça ne va pas Et je fais pareil D'ailleurs je vais juste profiter Pendant que j'y pense Là Ça me Ça vous rappellera peut-être Quelque chose que j'ai dit Il y a quelques mois Enfin quelques semaines Devrais-je dire Plutôt Enfin il y a un petit moment Où un petit malin S'est amusé A m'envoyer des messages Sur tous les sites Où je suis Genre Par exemple Le pari-mêle Le pari-mêle Le pari-mêle Le pari-mêle Le pari-mêle Le pari-mêle Qui je rappelle Je n'y suis plus Parce que Sirol est un immense connard Qui ne pense qu'à lui Ils sont fous du reste D'essuie de le dire comme ça Mais c'est ma vision Que j'ai de lui désormais Il n'y a que lui qui compte Démocratie 0 Voilà Donc je ne vais pas faire Trop longtemps là-dessus Non plus Donc ce petit malin Là Qui a voulu demander De l'aide pour ma map Là Et bien il a dit Ouais j'ai des bonnes connaissances Tout ça Sauf que Je m'étais douté de lui Parce que déjà Un il n'a pas la bonne Sur sa chaîne Il est très discreux Il n'a pas beaucoup D'éléments sur lesquels Je peux me baster Donc non Et puis de toute façon Je doutais Qu'il ne parle très bien l'anglais Voilà Donc j'ai même pas donné De réponse C'était refusé d'office Admirez Vous considérez au passage Qu'effectivement Le véhicule est très bondé Et on s'est tarocat S'il vous plaît Evidemment Pas en articulé Ni en 12 mètres On est avec 10 mètres Donc Le véhicule Peut se retrouver Rapidement bondé Alors J'aimerais parler D'un petit truc Qui va Arriver dans les prochaines Semaines Même Je ne sais pas Si dans les prochains jours Ou dans les semaines Mais il est probable Que cet épisode Celui que vous regardez Maintenant Donc sur Horizon 16 Soit l'avant dernier Que je fasse Sur Windows 7 Non Je n'arrête pas Mais simplement Je veux dire Voilà Pourquoi ceci Pourquoi serait-ce Le dernier épisode Je lui ai dit Serait-ce C'est pas encore confirmé Mais pourquoi serait-ce Le dernier épisode Sur Windows 7 Et bien J'ai mis raison Déjà Il y a un truc très simple C'est que je vous ai parlé D'un petit moment Que j'avais commencé A changer mon matériel Il y a déjà la chaise Qui avait changé Depuis un moment Donc ceux qui s'intéressent C'est une LC Power LC GC2 Elle est noire et blanche Et je peux vous dire Qu'elle est relativement Confortable Et beaucoup mieux Pour du gaming Parce que l'ancienne Commençait à devenir Assez endommagée Voilà Elle descendait tout le temps Elle était foutue A certains endroits Il n'y avait plus de cuivre Donc ça n'allait plus Et elle n'était pas forcément Adaptée pour du gaming Là la nouvelle Est davantage beaucoup mieux Et ce que j'ai changé Dernièrement entre temps Il y a quelques jours Environ 3-4 jours Ce sont des nouveaux écrans Alors si vous voulez Ce sont des Asus VP247QG Ce sont des Voilà des écrans Asus Évidemment Qualité oblige Mais surtout Ils étaient à 300 francs De base Et bien il y avait Sur interdiscount Ils étaient à moitié prix A 150 francs Exemplaires Donc il fallait que j'en profite Donc au final Un prix de 300 francs Pour deux moniteurs Donc voilà Donc Le prix d'un pour deux Et ça c'est franchement Une belle économie Et vous savez pourquoi aussi Je suis content Parce que ces moniteurs Disposent enfin De connectique moderne Alors il y a toujours Le bon vieux VGA Mais qui commence à disparaître Mais ils ont surtout Enfin L'HDMI Parce que les anciens Asus Que j'avais des jeux De G226 Ils n'avaient qu'un des VID Et un VGA Ce qui ne me permettait pas D'utiliser de l'HDMI Et je rappelle que ces moniteurs Et je rappelle que ces moniteurs Étaient là depuis 2013 C'était les premiers écrans Que j'avais avec ma machine Et évidemment Question de budget oblige Donc ces nouveaux Asus Sont pratiques Parce qu'ils ont l'HDMI Mais mieux Ils ont un petit dernier Une petite nouveauté Qui a commencé à se faire connaître Depuis peu Et à être popularisé Par les dernières cartes graphiques C'est le DisplayPort Alors Pour l'instant La carte graphique que j'ai Qui est une R9 280X N'a qu'un DisplayPort Et un HDMI Comme sortie Les deux autres étant Les deux DVID Que j'utilisais Pour les deux écrans d'avant Alors Il est prévu Que j'utilise Les deux DisplayPort Parce que ce sont les connectiques Maintenant Que j'ai envie de dire Vraiment du 21ème siècle Des connectiques modernes Pratiques Qui sont comme l'HDMI En quelque sorte Qui peuvent transporter A la fois De la vidéo Evidemment Mais aussi Du son Evidemment Ces connectiques Permettent Des révolutions Plus élevées Même si c'est vrai Que mes moniteurs Sont plutôt adaptés Pour une définition 1080p Et aussi La précision C'est que Ces moniteurs Ne sont plus à 60Hz Comme les précédents Mais à 75Hz Donc on a un petit gain En quelque sorte Après Le but n'est pas D'avoir la config Puissante du monde Non 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 De toute façon J'arriverai même pas A dépasser La config ne serait-ce Que par exemple De la NASA Donc non Mais au moins D'avoir une installation Correcte Qui tourne D'ailleurs L'avantage aussi De ces nouveaux moniteurs C'est qu'ils n'ont plus Une sorte de bloc batterie Vous le savez Avec certains ordinateurs Portables Vous avez une espèce De petite boîte De batterie De gros Cube Au milieu du câble Ce qui peut être chiant Et bien les nouveaux Maintenants Que j'ai De moniteurs N'ont plus ça Et c'est bien pratique Parce que ça me fait Un peu gagner du poids Mais aussi de la place Dans les endroits Où je dois faire passer Mes câbles Et ça C'est un plus Et aussi Une dernière chose Que je trouve pratique C'est que comme mon bureau Est un petit peu étroit Les câbles A l'air des écrans Sur les anciens Asus Arrivaient à L'horizontale Donc vous voyez L'horizontale C'est comme si Comment dire Vous voyez à l'horizontale C'est derrière l'écran Direct Voilà à l'horizontale Alors que maintenant Ils ont été connectiques Vers le bas Donc ce qui est plus pratique C'est parce que ma tour Est en bas Donc du coup Les câbles N'ont pas à tourner Ils sont implantés Directement de bas Vers le haut De bas en haut Ouais Faut que je Faut que je pense A une chose A ne jamais dire De haut en bas Ou même de haut Bas Vous comprenez Le jeu de mots Que je cache là derrière Moi je le vois très bien Mais je pense Que je vais pas m'attarder Là dessus Simplement voilà Ces nouveaux écrans Que j'ai Donc pour le prix d'un Quasiment Un gros avantage Une grosse économie Et bien franchement Ils sont bien Franchement Et déjà Un élément important C'est le temps de décalage Les anciens étaient A 8 microsecondes Maintenant les nouveaux Sont à 1 microseconde Alors la microseconde Ne se voit pas vraiment A l'oeil humain Mais dans les jeux Cela peut se voir Notamment Quand vous êtes par exemple En train de faire un jeu de course Sur un écran De 8 microsecondes Enfin de 8 microsecondes Vous pouvez voir Des flous sur les côtés Dû à ce décalage Mais sur les nouveaux Asus que j'ai Normalement C'est un peu différent Ce défaut Est largement moins visible Et ce qui convient mieux D'ailleurs ce sont des écrans Gaming Selon Asus Et je peux tout à fait Les comprendre Et j'agréve Vraiment Parce que j'ai déjà testé Avec quelques jeux Notamment par exemple Evidemment Omzy Puisque cette vidéo Est faite avec ces nouveaux écrans Mais surtout Avec un autre jeu Que j'ai pas beaucoup joué Mais que je joue Juste comme ça Pour me passer un petit peu Le temps The Crew Ce jeu vous le savez A travers les states Où vous devez Faire les courses de voitures Bon alors Je ne connais pas Vraiment le jeu Complètement J'ai juste fait Parce qu'il était Grâché sur Ubisoft Quand il fêtait leur 30 ans C'était il y a Un bon moment de ça Et donc je me suis dit C'était le jeu Qui me parlait Un petit peu le plus Voilà De la course Comme ça Donc je me suis dit Je vais essayer celui-ci Les autres là Je n'ai pas encore essayé Mais il se pourrait Qu'il rentre super Il rentre bien Avec ses nouveaux écrans Donc vraiment C'est un grand Renouveau Qui est en cours Donc déjà Il y a la chaise Et les écrans Qui ont été renouvelés Ce qui doit encore changer Maintenant C'est la configuration PC Donc c'est à dire Les composants Donc c'est à dire Carte graphique Carte mère Boîtier Etc Alors je ne peux pas Vous le dire pour l'instant Les éléments Parce que ce n'est pas Encore finalisé Donc il faudra encore Attendre un petit peu Donc le temps Que tout ça soit décidé Il y aura peut-être Encore un épisode D'OMSI Qui sortira sur Windows 7 Donc ce sera le prochain Je pense Peut-être le dernier Même sur cet OS Alors d'ailleurs Pourquoi j'ai dit Que c'était le L'avant dernier Sur Windows 7 Et bien malheureusement Parce que ces nouvelles pièces Sont davantage optimisées A un OS Le plus récent Et vous le savez C'est Windows 10 Alors j'ai un petit peu Un scepticisme Par rapport à Windows 10 Notamment pour plusieurs choses Et que déjà Un évidemment Evidemment C'est une pompe A l'information personnelle Si on n'est pas attentif Et bien C'est une façon De donner des informations Personnelles à Microsoft Ça fait beaucoup scandale C'est pour ça que d'ailleurs En Suisse L'Etat Ne recommande aux écoles De ne pas installer Windows 10 D'ailleurs RIP A tous les établissements Qui utilisent Windows 7 A l'heure actuelle Notamment le lycée Où j'étais Pendant je n'évoquerai pas Le nom évidemment Mais voilà Tous les ordres Qui sont équipés De Windows 7 Vont souffrir D'ici environ Un petit peu Plus d'un an Un an et Quatre mois A peu près Du même problème Qu'en Windows XP Plus de mise à jour Donc plus de sécurité Voilà Donc tous les lycées Devront s'adapter Justement Et parfois Avec Le système Windows 10 Ce n'est pas forcément Adapté complètement Dommage Mais surtout Le problème C'est que Windows 10 C'est un petit peu La suite de Windows 8 Pour moi Avec un design Avec un design Qui n'a pas été adapté Vraiment pour le PC C'est un design Qui s'adapte davantage A une tablette J'avais eu un Windows 10 Comme premier PC de bureau En 2012 Sauf que En fait j'avais du Traficoter des trucs Notamment En installant Un fameux menu démarré Parce que le truc Des tuiles Ça servait à rien C'était complètement C'était vraiment De la connerie A l'état pur J'ai même entendu dire Que l'équipe de développement De Windows 8 Avait été virée Parce que C'était Très impopulaire L'OS Et franchement Je n'aime pas dire Qu'un logiciel est mauvais Mais alors Ce Windows 8 C'était très mauvais Donc j'avais du Traficoter un peu l'OS Pour pouvoir Évidemment Faire à ce qui ressemble Le plus à Windows 7 Que ce soit Avec le menu démarré Par exemple Ou encore Voilà Au niveau visuel Windows 7 Mais aussi avec le menu démarré Justement Évidemment J'aurais pu très bien Désacer Windows 8 Et mettre le 7 Mais là Je n'avais pas encore Vraiment beaucoup de connaissances A ce moment là C'est fin 2014 Que lorsque j'ai dû Acheter un nouveau PC Asus Là Une tour évidemment Encore une fois Que là je me suis dit Non ça ne va pas Windows 8.1 J'enlève ça En plus le SSD Était de 128Go Ça n'allait pas me suffire Même si c'est vrai Que l'OS Prend peu de place Avec 128Go Et bien L'espace Va très vite être pris Donc c'est pour ça Que j'ai préféré Utiliser Le disque dur Qui était fourni avec Pour installer Le Windows 7 Dessus Qui est jusqu'à présent Alors qu'évidemment Depuis quelques mois Je l'ai cloné Sur un disque plus performant Un VD Black Pour avoir un peu Des performance plus élevés Et évidemment Avec la nouvelle configuration De Windows 10 Qui est prévue D'ici quelques mois Quelques jours Semaine Et bien ça sera Sur un SSD Évidemment Mais qui sera Largement capacitaire Quand même Parce que 128Go Ça va pas 128Go Ça va pas Pour moi C'est impossible Déjà OMSI 2 Ne tiendrait pas Là dessus Il bousillerait Il consommerait Tout l'espace Déjà que mon dossier D'OMSI peut faire 100Go 120Go au maximum Donc Additionner au poids De l'OS de Windows Croyez moi Ça va pas Vraiment Être performant A la longue Évidemment Le but aussi C'est comme son téléphone portable Il faut pas Remplir tout l'espace Il faut Laissez créer un peu D'espace libre Parce que Le truc en fait Du SSD C'est que Imaginez C'est comme un carrelage Des petits Chaque dalle au sol Représente Un petit casier De rangement Évidemment Le système Va optimiser Un petit peu Occuper ses espaces De façon intelligente Pour pouvoir Trouver les informations Plus facilement Évidemment Parfois Les SSD Ont une durée De vie limitée Au bout d'un moment Certains casiers Deviennent défectueux Donc du coup Il faut ré-optimiser A chaque fois Justement L'espace Évidemment C'est une paire d'espace Donc il faut toujours Laissez au moins Un petit peu D'espace libre Sur son SSD Et puis de toute façon J'ai envie de dire Moins il y a de choses Sur son SSD Plus ça charge vite Évidemment C'est comme si par exemple Un professeur A 40 casier A checker S'il n'en a que 20 C'est mieux C'est un gain de temps C'est plus pratique Alors à l'heure actuelle J'hésite encore J'hésite encore Entre un SSD De 500 gigas Ou de 1 tera Il faut que je réfléchisse Là dessus Mais c'est vrai Que ma préférence Irait vers le tera Puisque J'ai un peu plus De moyens Maintenant Et ça me permettrait Un petit peu Quand même D'avoir quelque chose Assez similaire De Ne serait-ce par exemple Pour faire déjà Mettre l'OS Mais aussi De pouvoir placer Quelques jeux dessus Quand même Déjà Omsi Évidemment Mais aussi d'autres jeux Après qui dépendent De leur taille Il faut que je vois Mais en tout cas 2 tera Un SSD de tera Alors ça c'est à oublier De toute façon Parce que ça coûte Encore beaucoup trop cher Mais 500 gigas 1 tera C'est abordable Pour ma part Avec les Les fonds que j'ai Après il faut aussi Que je pense Au reste des éléments Que ce soit une carte graphique Nouvelle évidemment Plus à Plus à l'heure Puisque celle que j'ai Là Que j'ai dit La R9 280X Date de 2013 Evidemment Je l'ai eu en 2015 Grâce à mon ami GGZaza Qui m'avait Que j'avais connu Via la Que j'ai connu Via hopper.fr Qui était quand même Une époque Maintenant je n'y suis plus Vraiment Et on a quand même Quelques contacts On a toujours Des contacts Aujourd'hui Evidemment On s'échange Des petits trucs Voilà Donc je vais demander Un petit peu Des conseils Là Un petit peu Pour savoir Qu'est-ce qu'il faudrait Que je prenne Justement Comment faire Voilà Etc Donc Windows 6 Donc a pas mal De défauts Donc je le disais avant Bon déjà Bon pas l'information Mais aussi Il y a un truc Qui me déplaît C'est que déjà Ben Menu démarrer C'est comme avant C'est pas optimisé C'est encore de la merde Donc il va falloir Encore que je télécharge Un utilitaire Pour qu'il puisse Ressembler à Seuil de Windows 7 Le gestionnaire Des tâches Qui est franchement Mais une foutaise totale Il est bourré D'éléments Alors déjà J'ai pu J'ai pu voir Sur certains ordinateurs Un petit peu Ce gestionnaire des tâches Alors franchement Il est C'est n'importe quoi Par rapport à celui Qu'on a sur Windows 7 Celui de Windows 7 Même s'il est un peu plus Plus de texte Que d'image Que visuel Franchement Il est mieux sur Windows 7 Il est plus accessible Mais beaucoup mieux fait Alors que sur le Les dernières versions Alors non C'est vraiment mal fait C'est mal foutu Et je regrette vraiment Que Microsoft Soit passé A quelque chose Plus dans sa vision Dans sa Dans ses Ce qu'il pensait être Le meilleur Que vraiment D'écouter les utilisateurs Parce que sur Windows 7 Ils avaient vraiment Écouté les utilisateurs Ils avaient vu Que Vista Était une sombre Une grosse catastrophe Et bien Ils ont écouté Les utilisateurs Ils ont quand même Essayé de faire Un OS parfait Et bien Seven est sorti en 2009 Et les gens l'ont apprécié Et après C'est là que ça a mal allé Windows 8 a fait un flop Windows 8.1 a fait un flop Windows 10 Est largement mieux Mais quand même Pour moi Il restera en dessous De Seven Parce qu'en même temps J'ai connu Seven C'est le premier OS Que j'ai côtoyé Qui était en C'était quoi C'était en 2012 Lorsque j'avais vraiment Eu mon premier PC portable Et c'était avant Que Windows 8 sorte Et franchement Au vu de ce que j'avais vu Avec Windows 8 Déjà Bah J'avais pas envie du tout De l'y passer Tellement c'était mauvais Et puis Seven Et puis Seven Était alors Le 2CMOS En termes d'ancienneté Après Après Windows 8 Évidemment Là aujourd'hui Il est à un petit peu près Il est Quatrième Donc après Windows 10 8.1 et 8 Et c'est vrai que D'ici à peu près un an Et quelques semaines Voilà Il va malheureusement Subir le même sort Que Windows XP Ce que je trouve dommage Alors il y a plusieurs solutions Peut-être que Microsoft Va Excessairement prolonger La durée de vie Mais ça m'étonnerait Parce que le problème Que j'ai dit aussi C'est que les pièces Les nouvelles qui sortent Aujourd'hui Sont davantage adaptées A Windows 10 Plutôt qu'à Qu'à Seven Parce qu'ils se basent Plutôt sur un OS Plus récent Justement Ça sert à rien De se concentrer Sur des vieux produits Il vaut mieux Se concentrer sur la nouveauté Ce que je peux comprendre Tout à fait Les gens veulent de la nouveauté Des nouvelles choses Et puis il faut innover De toute façon Parce que sinon Ça n'avance pas Il y a en tout cas Une chose que je peux dire De Windows 10 En tout cas sûr et certain C'est qu'il est Beaucoup plus rapide Et performant Ça c'est net et clair Mais par contre Niveau Ergonomie Comme par exemple Le menu démarrer Ou certaines choses Que j'ai évoqué avant Par exemple Le gestionnaire des tâches C'est mal foutu Et ça Je trouve ça vraiment dommage Qu'ils aient fait quelque chose Un petit peu Mal organisé comme ça Et c'est ce qui me déplaît Justement C'est pour ça que je ne peux pas Classer Windows 10 Comme un OS Meilleur que 7 Quand même Même si c'est vrai Qu'il est plus performant Donc Un peu Voilà un petit peu Moins de situation Un petit peu à l'heure actuelle Alors Je pense qu'à l'avenir Quand tu auras Windows 10 Le Home Z2 Va je pense probablement Mieux tourner Parce que Windows 7 Est sorti avant Que Home Z2 sorte Donc il n'est pas forcément Adapté au jeu Après ça dépend Mais une chose sûre C'est que Windows 10 Devrait être largement adapté Puisqu'il est sorti après Et comme je l'ai dit C'est un OS Qui est davantage plus performant Et je pense que là Peut-être que Je pourrais augmenter Un petit peu La qualité du jeu Quand même Et évidemment À l'avenir aussi Ne pas subir De ralentissement Parce que c'est vrai Que c'est chiant Ça tue le jeu Il y a vraiment des moments chiants Où ça frise Pendant un bon moment Avant que ça redécoince Et je pense notamment Quand je conduis le tram Parce que c'est là Que ça fait le plus De dégâts Je n'aime pas Faire commencer une vidéo D'OMSY Et que d'un coup Après je ne sais pas 30 minutes Ça claque à cause du tram Et voilà Donc j'aimerais J'espère juste que Ce Windows 10 aura ses promesses Et qu'il sera quand même Très promen Après peut-être que vous Vous l'avez déjà Évidemment Donc si vous avez joué Avec Windows 10 Avec OMSY 2 Et des paramètres Assez élevés N'hésitez pas A me dire Vos expériences Votre ressenti Là dessus Dans les commentaires Ça m'intéresse Justement Histoire de me faire Un petit peu Une De me faire une idée Donc J'en viens un petit peu Au renouveau Que je disais avant Donc déjà Une nouvelle chaise De nouveaux écrans Donc Les pièces de PC Dovent encore être choisies Donc je ne peux pas encore Tout dire pour l'instant Et puis de toute façon C'est encore un peu Un secret Il ne faut pas tout vous avouer Quand même Parce que sinon Ce n'est plus Ce n'est plus une surprise Évidemment Par contre J'avais une autre question A vous poser Et je pense Qu'elle pourra peut-être Vous intéresser Vous savez probablement Que j'ai un Bonchute de capture Externe Qui est un Roxo Game Capture HD Pro J'envisage En même temps Que ce nouveau PC De prendre une carte D'acquisition vidéo Donc c'est à dire C'est comme un boîtier D'acquisition Sauf que c'est une carte Qui s'insère A l'intérieur du PC Et évidemment Je vous rassure Il y aura assez de port PCI Pour la mettre Et si vous ne connaissez pas Ce boîtier Alors je vous invite A vous renseigner Enfin si vous l'avez C'est toujours mieux C'est à eux C'est à vous que je m'adresse Si vous avez La carte Que je vais vous énoncer Et bien C'est pour vous Connaissez-vous Le HD 60 Pro De Elgato Est-ce que vous le connaissez ? Si vous le connaissez Et bien Déjà Un de ça m'intéresserait C'est comme Avec une dosis Si vous l'avez essayé Si vous l'avez testé Et bien N'hésitez pas A me donner vos commentaires Vos impressions Pour voir si ça vaut le coup Parce que Je me suis un petit peu Renseigné sur leur site Là Il y a quand même Des très bonnes choses Ça a l'air d'être Performant quand même Il y a deux versions Qui existent Une version HD 60 Pro Pour du 1080p A 60fps Sachant que mon Roxy actuel Il peut enregistrer Du 1080p Mais c'est à 30fps maximum Donc c'est pour ça Que je suis obligé De faire de la capture Vidéo de console Chose que je fais Quand même assez rarement Ces temps-ci Je suis limité Au 720p 60fps Si je veux mettre Plus d'images par seconde Tandis que le 1080p C'est limité à 30 Tandis qu'avec Cette HD 60 Pro Qui est une carte PCI Qui se met dans l'ordinateur Évidemment Là je peux aller Jusqu'à 1080p 60fps Tandis qu'avec la version 4K 60 Pro Alors là évidemment C'est 2060p 60fps maximum Sauf que Évidemment Son prix Est un petit peu Hors de mes Attentes Et puis de toute façon Je ne fais quasiment pas De vidéo en 4K Étant donné que La plupart d'entre vous Jusqu'à la télé Évidemment C'est comme un boîtier d'acquisition Sauf que celui-ci Est directement dans la tour Donc il n'y a pas besoin De mettre un câble USB Jusqu'à l'ordinateur Comme le Rocksure Par exemple Après je ne vais pas revendre Mon Rocksure Je vais quand même le garder Parce qu'il peut servir Si jamais Mais il se contentera Peut-être plus A un autre type D'utilisation Justement Donc si vous avez Ce Hediatto HD60 Pro N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires S'il vaut vraiment le coup En plus Si je regarde Les éléments requis Déjà Ce qui est requis C'est déjà Windows 10 64 bits Ça c'est sûr Net et clair Parce que De toute façon Personne n'utilise Des systèmes 32 bits Aujourd'hui Enfin Très peu Donc En général C'est 64 bits Parce qu'il offre Il est beaucoup plus généreux Le 64 bits Est d'ailleurs Beaucoup plus performant Qu'un 32 bits Aujourd'hui Je pense par exemple Au bug de l'an 2038 Qui va affecter Notamment Les systèmes 32 bits Un GPU Intel HD NVIDIA GeForce GTX600 Au mieux Alors J'envisage Alors je peux quand même Vous dire une petite information J'envisage Une GTX 1060 Alors Pas une 1180 Comme ça Non c'est encore Beaucoup trop cher Faut pas exagérer Ça sert à rien D'acheter une carte graphique Qui vient de sortir Parce que déjà Elle aura perdu Beaucoup Elle aura chuté de prix Peu après Quand seront les nouveaux Modèles qui sortent Donc voilà pourquoi J'ai dit 1060 Et puis de toute façon Pourquoi pas 1080 Parce que 1080 C'est encore plus exigeant C'est pour des définitions Encore plus grandes Sauf que comme je l'ai dit Je me limite A du 1080p Sur mes écrans d'ordinateur Donc C'est complètement inutile Que j'utilise Que j'ai trop Un Je vais essayer d'accéder un tout petit peu Parce qu'on arrive bientôt à la fin Un J'ai un CPU Intel i5 4ème génération Quad core Ou mieux Donc là ce sera Evidemment Un i7-8700 De dernière génération Ça je peux aussi le dire Ça sera net et clair Parce que c'est le plus performant Il a davantage de cœur Et c'est beaucoup mieux Que de prendre un 7000 Honnêtement Et évidemment Un connecteur PCI X1 Donc c'est à dire Ces petits spurs Qu'on a en bas D'une carte mère Donc il y en aura J'ai fait exprès De prendre une carte mère Il y en aura plusieurs Ne serait-ce par exemple Mettre des ports USB supplémentaires Le bluetooth Voir même encore Cette carte de capture vidéo Justement Voilà Donc honnêtement Je pense que Ce boitub Peut falloir le coup Donc dites moi Ce que vous en pensez Si vous l'avez N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires Votre expérience Avec Vos ressentis Si vous le recommandez Ou pas Après Il y a éventuellement Le stream deck Que je pourrais Envisager d'avoir Ce qui pourrait Me simplifier la marge Mais ça C'est pas pour tout de suite Honnêtement Ça peut Ça peut attendre Hum Allez Tiens Une autre petite information Que je vais quand même dire Je vais pas vous donner Le montant exact Mais sachez Que j'ai envie de dire Avec la config PC Que j'aurai J'ai envie de dire Que je serai un petit peu Friqué Bon Je vais peut-être Faire baver certains Créer vos scandales Tout ça Mais pour ne pas choquer Pour ne pas vous choquer Je ne dirai pas Le montant tout de suite Parce que déjà Un Ça sera Le montant peut changer Suivant les composants Que j'ai choisi Justement Donc tout ça Sera dit Prochainement Enfin Evidemment Côt que la nouvelle config Sera là Mais il se pourrait bien Que ce soit Un montant A 4 chiffres Mais je Je ne peux pas vous dire Lequel En quelque sorte Donc encore un petit Voilà Il faut quand même Un petit peu Du suspense Sinon c'est plus Une surprise Quoi Il faut un peu Il faut faire un peu saliver Il faut faire baver Il faut Voilà C'est comme ça Voilà Donc je vais faire un petit peu Le tour des choses principales Donc Voilà un petit peu Ce que j'avais à dire Pour cet épisode Donc Horizon 16 Qui je rappelle Evidemment Est disponible En accès anticipé Donc j'avais déjà Évoqué dans la vidéo D'Alheim Sauf que c'était Un petit peu On va dire J'avais fait un peu Exprès de vous dire Vous devez aller là C'était un petit peu Pour vous forcer A vous abonner A mon Twitter Omzi2 Qui je rappelle Et bien Est disponible Donc At Omzi2 Bassan Donc le tiré du bain Positions 16 Voilà C'est le compte Omzi2 Que j'utilise Pour tout ce qui est relatif Omzi2 Mais Et aussi mon compte principal Evidemment C'est la même chose Sur le Omzi devant Vous pouvez vous abonner A ces deux là Justement Et n'hésitez vraiment pas Parce que je poste Un petit peu De tout et n'importe quoi Sur Twitter Donc ça peut vous intéresser Mais c'est C'est vraiment De tout et n'importe quoi Je le dis Donc ça peut très bien Concerné des jeux vidéo Des trucs divers Etc Etc Donc n'hésitez vraiment pas Parce que je pense Que la plupart d'entre vous Ont des comptes Twitter Et franchement Ça n'est pas trop de mal D'avoir quand même Ne serait-ce un abonnement En plus dans la liste Et puis Qui sait Peut-être vous pouvez tomber Sur un truc intéressant C'est forcément mettre le lien direct Mais voilà Si j'oublie Au moins c'est sur Vous allez sur V-Trans Ça se trouve ici Et vous pouvez la télécharger Voilà Sur ce Portez-vous bien Et je vous dis rendez-vous Pour un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz